Bonjour à tous. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de nous avoir associés à celle-ci pour avoir l'opportunité de vous rencontrer et de vous parler de la justice restaurative telle qu'elle se déploie à l'ENAP dans le cadre de nos formations. Alors pour que vous compreniez l'intérêt que l'ENAP attache à ces formations en justice restaurative, je suis donc accompagné, comme on l'a dit, d'une collègue, Séverine Boucher, responsable de formation, qui a été elle-même formée à la justice restaurative, qui assure des enseignements en formation initiale sur la justice restaurative, qui en tant que professionnel pourrait aussi dire ce que cette formation a pu lui apporter dans le cadre de ses propres compétences professionnelles. Mais je voudrais revenir à l'expérimentation qui a été évoquée rapidement ce matin, qui sera peut-être développée cet après-midi par Olivier Amons. Je voudrais revenir à la première expérimentation des rencontres des tenues victimes, qui s'était tenue en 2010 à la maison centrale de Poissy, qui a été l'occasion pour l'ENAP d'entrer en fait dans cette préoccupation. J'avais eu l'honneur d'animer, de co-animer cette première expérimentation. Pour pouvoir le faire, j'avais dû convaincre la directrice de l'ENAP de l'époque, Mme Valérie Le Croix, de l'intérêt que l'école aurait à être partenaire de cette expérimentation, alors même qu'elle présentait tous les risques que comporte une expérimentation, surtout dans un domaine comme celui de la justice restaurative, encore méconnue en France, mais qui portait l'ambition de faire se rencontrer dans une maison centrale des victimes et des condamnés. Mme Le Croix m'avait autorisé à représenter l'ENAP dans cette expérimentation avec l'idée que la justice restaurative pourrait fournir au personnel pénitentiaire des nouvelles opportunités de développement de compétences professionnelles et voire même peut-être la mise en place de nouvelles modalités d'intervention. Donc dès le départ, l'ENAP est partie prenante de l'expérimentation qui a été faite en collaboration avec le SPIP des Yvelines, la maison centrale de Poissy et l'INAVEM. À l'issue de l'expérimentation, je vais faire court, il y a eu la restitution des résultats à différentes occasions, y compris devant Mme Taubira à l'occasion des assises de 2012 de Bourg-en-Bresse, qui avait permis à Mme Taubira de prendre connaissance des résultats de cette expérimentation et de nous annoncer d'ailleurs qu'elle entendait généraliser ce dispositif dans la loi. La loi est arrivée, la loi du 15 août 2014, et au niveau de l'ENAP, on n'avait pas attendu la loi pour commencer les formations à l'INAVEM, mais au niveau de l'ENAP, dès l'instant où la loi du 15 août 2014 a mis la formation comme condition sine qua non de la mise en œuvre des mesures, donc par des tiers indépendants formés, il nous est apparu nécessaire de pouvoir créer des formations dans ce domaine. Nous nous sommes associés très vite avec l'IFJR, l'Institut français pour la justice restaurative, qui à l'époque était présidé par le professeur Robert Cariot, pour mettre en place une convention permettant de former les personnels pénitentiaires à l'animation des dispositifs de justice restaurative. Cette convention avait été signée en juillet 2015, et l'INAVEM, devenue France Victime aujourd'hui, nous avait rejoints pour pouvoir déployer ensemble ces formations. Donc les formations qui sont mises en place à l'ENAP dès 2015 visaient deux types de public. D'abord la formation continue, pour pouvoir doter en compétence les personnes qui venaient en formation, pour leur permettre de mettre en place ces mesures. Puis en formation initiale, dans le cadre d'une sensibilisation, avec effectivement cette nécessité de pouvoir faire l'orientation, voire même de pouvoir donner l'information complète. Alors dans le cadre de la mise en place des mesures, des formations au niveau de l'ENAP, deux moments importants. Donc la convention de juillet 2015, qui va proposer des modules de formation. Au départ, nous avions une formation pensée autour de trois modules. Un premier module plus généraliste, qui continue d'ailleurs d'exister aujourd'hui, je pourrais apporter des nuances par rapport aux évolutions. Un module plus généraliste, qui est le module 1, sur la justice restaurative en mouvement, sachant que l'INAVEM, en tant que centre de formation, poursuivait la formation du module 1 pour les personnels du secteur associatif, avec le même contenu. Ce module 1 est considéré comme un préalable pour pouvoir suivre le module 2, qui est un module de 30 heures aussi, qui la permet de se former à un dispositif précis, notamment dans l'animation de celui-ci. Nous avons mis en place des formations pour trois dispositifs. Les rencontres détenues victimes et rencontres condamnées victimes, qui sont deux dispositifs totalement similaires, qu'on pourra nuancer dans les échanges. Les médiations restauratives, dont on a parlé, les rencontres directes, et les cercles de soutien et de responsabilité, ou son équivalent, qu'on pourra nuancer aussi, les cercles d'accompagnement et de ressources. Ce module 1, qui est au départ destiné principalement, ou même uniquement, au personnel du secteur de l'administration pénitentiaire, ouvre sur un module 2, qui lui permet aux personnels du secteur associatif qui ont pu suivre le module 1 à l'INAVEM, de venir à l'ENAP pour le module 2. Donc, au départ, la politique de formation visait de réunir les personnels du secteur associatif et ceux du secteur pénitentiaire à l'école pour le module 2, dans l'idée de les amener à travailler ensemble, à se former ensemble pour redynamiser le partenariat nécessaire, d'ailleurs, pour la mise en place de ces mesures, mais aussi pour arriver à une hybridation des pratiques dont on pourra parler, qui permet aux uns et aux autres de bénéficier des compétences des secteurs des collègues. Ensuite, nous envisageons d'organiser un module 3 qui, lui, était ouvert uniquement à ceux qui avaient animé un des dispositifs pour l'analyse de pratiques. Mais très vite, nous avons fait évoluer ce dispositif de formation à partir d'une convention qui souhaitent nous amener à introduire, en réalité, un module 4 qui serait plutôt destiné, en tout cas orienté sur une ingénierie pédagogique. Nous avons voulu avoir un dispositif de formation qui permette de former des gens en capacité d'animer des dispositifs, secteur associatif, secteur pénitentiaire, et au-delà, quand je dis pénitentiaire, c'est-à-dire nous accueillons des gens qui viennent de différents ministères. Mais nous avons aussi souhaité nous doter progressivement de formateurs, de formateurs en justice et restaurative au travers de deux modules supplémentaires, le module 3 de 30 heures, analyse des pratiques, et le module 4 de 30 heures également, ingénierie pédagogique. Alors l'ENAP assure beaucoup de formations, toutes les formations donnent lieu à délivrance d'une attestation. Pour les formations en justice et restaurative, nous avons souhaité doubler cette attestation de formation par un certificat. Un certificat venant valider un certain nombre de compétences, notamment des compétences requises pour l'animation. Ce n'est pas simplement d'avoir participé à une formation, ce à quoi répond l'attestation, mais nous allons plus loin, nous délivrons des certificats pour être en phase avec cette exigence de formation. Ce certificat était délivré sur la base d'une évaluation écrite depuis que l'ENAP est passée dans l'approche par compétence. Le certificat d'animateur en justice et restaurative aujourd'hui se fait sur la base d'une évaluation continue pendant le module 2 des compétences des personnes, répertoriées et auto-évaluées d'ailleurs par la personne en formation elle-même qui, à l'issue de la semaine de formation, permet de valider ou pas le certificat d'animateur de justice et restaurative. Alors, toute la politique de l'ENAP en matière de formation sur la justice et restaurative s'appuie sur l'idée que dès l'instant où l'article 10-1 fait de la formation une obligation, à partir du moment où la loi fait aussi de la justice restaurative un droit, il nous est apparu nécessaire de pouvoir rendre ce droit effectif, en tout cas contribuer à le rendre effectif. On rend le droit effectif par la mise en place, la visibilité des mesures. Il faut que ces mesures soient connues, il faut que ces mesures existent, ce à quoi travaillent l'IFJR et tous les autres partenaires, la construction des mesures, mais aussi de les rendre totalement effectifs par le fait qu'il y ait des personnes en capacité de pouvoir les animer. Et ceci dans le souci, bien sûr, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité des citoyens à l'égard, j'allais dire, de l'œuvre de justice, notamment là, nous sommes sur la justice restaurative, de faire en sorte que sur tout le territoire national et de l'outre-mer, que les personnes soient formées. Et dans cette perspective, l'ENAP s'est retrouvée très vite coincée par ses propres contraintes d'accueil des publics et donc de disponibilité de locaux pour poursuivre cette ambition en partenariat, comme je le disais tout à l'heure, avec l'IFJR et l'INAVEM. Nous avons, dans le cadre de la deuxième convention, prévu des formations délocalisées qui permettent à l'ENAP, avec ses partenaires, de mener sur différents terrains des formations, toujours dans cette mutualisation des différents secteurs et de délivrer, in fine, des certificats. De cette manière, nous sommes plus présents sur le terrain dans le domaine de la formation. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va illustrer sur un certain nombre de préoccupations. J'ai pris deux minutes. C'est bon, merci. Alors, Paul vient de vous démontrer que finalement, ce dispositif de formation tel qu'il est mis en place à l'heure actuelle, tend à la professionnalisation des animateurs de justice restaurative, afin de respecter, toujours dans le respect du cadre déontologique et méthodologique. En effet, alors on vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, chaque mesure de justice restaurative suit un protocole très balisé, très précis. Et c'est le respect de ce protocole qui va permettre de garantir un espace sécurisé pour les participants. Un espace au cours duquel les auteurs comme les victimes vont pouvoir échanger sur leurs émotions, leurs ressentis, leurs attentes, afin de négocier la meilleure solution possible pour chacun d'entre eux. Alors on voit que ce protocole, les mesures de justice restaurative nécessitent beaucoup, beaucoup de temps, ce qui ne correspond pas à nos modalités habituelles de travail. Effectivement, on va commencer par établir un partenariat à minima entre l'association d'aide aux victimes, les services judiciaires, les directions interrégionales. Alors je suis désolée, je ramène un peu à mon métier puisque je suis CEPIP, donc je vais parler plutôt de notre pratique dans l'ISPIP. Et je vois que j'ai un fan club. La PJJ, lorsqu'il s'agit de mineurs, les autorités judiciaires, bien sûr. Ensuite, un groupe projet va se constituer durant lequel on va identifier quels sont les animateurs. Est-ce qu'on a des animateurs formés, à quelle mesure ? Parce que si on a des animateurs formés dans le cadre des mesures de, par exemple, sur les services de soutien et de responsabilité, mais qu'on envisage de mettre en œuvre une autre mesure, il va falloir envisager une formation spécifique. Il va falloir également identifier des bénévoles, recruter des bénévoles et former des bénévoles qui pourront jouer le rôle de membres de la communauté. Identifier qui pourra assurer le filier psychologique, donc un psychologue. Un accompagnement social devra être également envisagé pour toutes les questions d'ordre matériel, pour effectuer les déplacements. Et ça, c'est que le début du projet. Ensuite, on va entamer un long travail préparatoire. C'est cette préparation qui est finalement la clé du cheminement vers un horizon d'apaisement pour les participants. en fait, la justice restaurative n'est pas du tout focalisée sur un résultat. On n'est pas obligé d'aboutir à une rencontre. La phase préparatoire peut être suffisante en elle-même, peut être réparatrice en elle-même et peut suffire à répondre aux attentes de l'une ou l'autre des parties. Et c'est au cours de cette phase préparatoire que les animateurs vont être amenés à vérifier les attentes des uns et des autres, leur compatibilité. on vous a parlé tout à l'heure de la possibilité de la liberté, de la possibilité de sortir du dispositif à tout moment, de la gratuité, de la confidentialité, dont le cadre va être rappelé. Et les animateurs vont évaluer aussi la capacité des participants à assumer la mise en œuvre de ces mesures. pour aboutir ou pas à d'éventuelles rencontres. À l'issue de ces rencontres, un bilan aura lieu et on préconise également une évaluation quand c'est possible. Donc on voit que c'est un dispositif qui nécessite beaucoup de temps, ce qui n'est pas dans nos façons de faire. Autre chose finalement. Donc là, on vous a parlé de la formation continue, du programme de formation continue qui a été proposée à l'ENAP, mais la convention qui avait été signée par l'INAVEN, l'IFGR et l'ENAP a également envisagé la formation initiale des élèves et stagiaires et donc a proposé une sensibilisation des élèves. À l'heure actuelle, on est sur un volume horaire de 6 heures pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, 3 heures pour les directeurs des services pénitentiaires, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les officiers. Hier à l'occasion... Une minute ? Oh là là ! Bon, je n'aurais pas dit ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave, je vais m'adapter. C'est le rôle du formateur. Du coup, j'étais en train de dire... Hier, merci. Hier à l'occasion de la Semaine internationale de la justice restaurative, une sensibilisation a eu lieu devant les surveillants. Mais j'ai envie de dire que vous pouvez me renvoyer que c'est peu, ces volumes horaires sont faibles, mais en fait, on ne fait pas que ça. Par exemple, on peut envisager la justice restaurative, on peut en parler durant tous les temps de formation. Par exemple, mercredi prochain, les stagiaires, directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation vont avoir une formation sur les modalités de prise en charge collective. Et dans le cadre de cette formation, un collègue de terrain, directeur pénitentiaire et d'insertion et de probation va parler d'un modèle un peu dérogatoire. Je pense qu'Erwan, tu en parleras peut-être tout à l'heure, du parrainage de désistance. Donc, je vous donne peut-être envie de savoir ce que c'est. Erwan vous en parlera tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des temps extrascolaires, des débats, etc., qui vont être organisés pour promouvoir la justice restaurative. Alors, pour résumer ce que je voulais dire, parce que là, c'était que mon intro, mais ce n'est pas grave. La justice restaurative, l'ENAP a choisi, a pris le parti de promouvoir la justice restaurative, non seulement parce que le cadre légal nous l'imposait, mais également parce qu'elle présente de nombreux atouts. Donc, l'apaisement, c'est l'humanité qui reprend le dessus. Chacun retrouve sa place si la victime est réincarnée. Alors, on a parlé de posture humaniste, de bienveillance, d'empathie inconditionnelle, etc. Et j'ai envie de dire que le professionnel que je suis, il trouve aussi son parti. Personne ne sort inchangé de ce genre de dispositif. Et les professionnels, ils trouvent un intérêt en proposant une autre modalité de prise en charge. Alors, ce n'est pas une panacée, mais c'est un outil parmi d'autres. Certes, ça vise peu de personnes, ça demande un certain nombre de contraintes, puisque les professionnels qui sont amenés à animer ce genre de dispositif ne sont pas toujours déchargés. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils y trouvent un intérêt, parce que c'est une autre prise en charge, une autre posture. Et je crois que même la justice, y gagne en crédibilité, puisqu'elle n'est plus là seulement pour sanctionner. Alors, j'ai quand même, je fais ma conclusion, si vous me permettez. Alors, la justice restaurative s'est développée ces dernières années, mais elle nécessitera encore des efforts pour se développer, notamment de communication sur ces dispositifs qui ne sont pas suffisamment connus, qui ne sont pas encore suffisamment lisibles. De développer également l'offre de formation. Alors, on en a parlé tout à l'heure, devant les services judiciaires. Alors, on a des projets en Lothé-Garonne, à ce sujet, de formation, et une demande d'ailleurs des services judiciaires et qui souhaitent être informés sur ces dispositifs. Peut-être aussi auprès des services de police, des services de gendarmerie et peut-être aussi d'envisager enfin la justice restaurative dans le domaine du présententiel. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada